Cette dine qui sont tombée ou prouvée, c'est parti. En plus, elle est toute mignonne. On te demandait de calculer 5 sixièmes plus 7 huitièmes. 5 six, 7 huit, ils ne se sont pas pris la tête. Et donner le résultat sous forme irréductible. Je te jure, elle est tombée celle-ci. En 2022, il faut que tu connaisses le mot irréductible quand même. C'est-à-dire que tu simplifies au maximum. Donc quand tu trouves ton résultat, assure-toi que tu ne peux pas plus simplifier ta fraction. Ok, comment on a le design des fractions ? Il faut les mettre au même dénominateur. Et ici, je ne vais pas faire la technique du papillon, je vais réfléchir avec toi. En fait, il faut que tu transformes 6 et 8 et que tu trouves un multiple commun. Un nombre qui est dans la table de 6 et de 8. Et là, tu te poses un peu, tu te dis, 24 fonctionne ? Oui, parce que 6, il peut aller à 24, fois 4. Et 8, il peut aller à 24, fois 3. Et quand je multiplie 6 par 4, je dois faire aussi le numérateur par 4. Sinon, je change ma fraction. Donc la première, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle devient 20 sur 24. Et la seconde, elle devient 21 sur 24. Donc finalement, combien ça fait cette somme ? On n'additionne que le numérateur et on conserve le dénominateur commun. Et cette fraction est bien irréductible et tu as eu les points au brevet.